Les choses étaient relativement pacifiques, on va dire, et les forces de l'ordre sont arrivées entre 1h30 à peu près et 10h. Tandis que les choses étaient toujours sans menaces particulières et que le rapport de force, on va dire, était de se pousser un peu les uns les autres. Là, il y a des coups sont partis et puis l'utilisation aussi de gaz lacrymogène. Très objectivement, il n'y a pas eu de dialogue du tout. Il n'y a pas eu de dialogue du tout. Les forces de l'ordre sont arrivées, les renforts sont arrivés aussi après coup, mais il n'y a pas eu ce qu'on pourrait appeler une sommation ou une tentative d'établir un dialogue quelconque, je dirais. Ça a été très rapidement une intervention. Il y a beaucoup plus qu'une quinzaine de pourcents d'établissements qui sont dans lesquels ça se passe mal. Parce qu'il y a ceux dans lesquels les élèves bloquent, ceux dans lesquels les profs sont en grève, mais il y a aussi ceux dans lesquels, malgré la meilleure organisation du monde des établissements, les élèves peuvent tricher, les élèves connaissent les sujets à l'avance, les élèves ne peuvent pas composer parce qu'ils n'ont pas le bon sujet. On le sait parce qu'il y a beaucoup de collectifs qui se sont montés depuis l'année dernière avec les protestations contre les lois Blanquer. Et il y a des cartes qui existent en ligne où chaque établissement renseigne systématiquement ce qui s'est passé dans son établissement. Les informations sont venues au compte-gouttes et toujours au dernier moment, voire ce qu'on pourrait considérer après, même le dernier moment, puisque nous avons eu une idée des examens, des sujets qui tombaient au mois de décembre. pour des examens qui commencent en janvier, en sachant qu'on prépare les élèves quand même à partir du mois de septembre, voire de l'année précédente en théorie. Il semblerait qu'il y ait des bruits d'après les syndicats. Le ministre va rencontrer normalement le 11 mars l'ensemble du comité de suivi national, qui donne au fur et à mesure de l'avancée de la réforme des indications. Il semblerait que la solution se soit d'annuler les E3C, pas cette année, tant pis, la catastrophe ayant eu lieu, mais que ce n'est plus lieu l'année prochaine. Et qu'on repasse au contrôle continu, ce qui était une demande des chefs d'établissement, puisque la majorité des syndicats des chefs d'établissement trouvent que c'est beaucoup trop de contraintes techniques, sans parler des blocages et des dysfonctionnements. Et donc on ne sait pas, nous, si ça n'a pas lieu, comment ça se fera. La consigne du rectorat, ça a été, en tout cas à Nantes, il faut que ça ait lieu coûte que coûte. Donc effectivement, ça a pu donner lieu aux violences dont on a pu être au déco la semaine dernière ici, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada